Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Joyeux temps des fêtes en passant. On peut se permettre de célébrer ça déjà à partir de maintenant parce que c'est une fête importante. Donc, joyeux temps des fêtes. On est déjà dans l'esprit des fêtes. Heureux de vous retrouver 5 décembre 2019, 11h57, heure du Québec, avec cette histoire vraiment extraordinaire. Et il y en a plusieurs histoires comme ça, mais il faut faire des recherches, d'observations, d'ovnis, mais vraiment, qui n'a pas été publicisé beaucoup, mais que vous connaissez peut-être, que peut-être vous ne connaissez pas, mais que je vais vous partager, qui remonte à 2008, et ça se passe aux États-Unis, dans l'Illinois. Il y a 6 personnes qui ont été témoins, vraiment témoins de l'observation. Puis de ces 6 personnes-là, il y a 5 policiers. Donc, c'est quand même assez crédible. Comme je vous l'ai dit, moi, mes croyances sont déjà établies là-dessus. Ma théorie est déjà aussi établie, puis je vous l'ai partagée. D'après moi, on les a visités depuis longtemps. Puis ces gens-là viennent visiter, naturellement, nos dirigeants. Certains dirigeants, ceux qui sont le plus à même de leur donner ce qu'ils veulent, puis il y a sûrement des échanges qui se font. Les échanges, c'est ça, la base de la vie. C'est d'aller au-devant des gens, au-devant de la vie. Que ce soit la plus petite cellule, dès qu'elle est en vie, elle s'en va au-devant des autres cellules pour se réunir. Donc, la vie, c'est ça. Donc, c'est d'aller au-devant, probablement, que s'il y a de la vie ailleurs, le but de cette vie-là, c'est d'aller à la rencontre d'autres vies, surtout si on a des besoins dans certains domaines. Comme nous, ce qu'on fait aussi, depuis longtemps, on essaie d'entrer en contact, on envoie des... ce qu'on peut envoyer comme technologie qu'on a pour essayer de voir si on ne peut pas rentrer en contact avec d'autres formes de vie. Ça fait partie, c'est intrinsèque à la vie, d'aller au-devant de la vie, d'aller à la rencontre. Donc, c'est déjà fait pour moi. Vous pouvez tirer les conclusions que vous voulez, mais il y a beaucoup de témoignages. Mais ce que j'aimerais aussi que vous fassiez, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est d'être rationnel et sérieux, et de ne plus sombrer dans les idées tellement débilitantes et stupides de certains ufologues ou certains sites qui vous attendent ou vous présentent ou vous préparent à une invasion d'une grosse, 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 grosse navette ou nacelle et vaisseau, et que tous les dirigeants de la Terre vont se réunir autour d'une table ronde, comme dans les cinémes, les films d'Hollywood. C'est tellement du n'importe quoi, ça. Et encore là, c'est pour détourner l'attention. Maintenant, on revient à notre histoire que je trouvais très intéressante, sur laquelle je suis tombé par hasard hier, parce que j'aime ça le soir, naviguer sur YouTube. Et ça se passe, comme je vous le disais, en 2008. On va aller d'abord lire l'histoire, puis après ça, on ira dans le détail avec la vidéo. C'est publié, en plus, je vous laisserai le lien de la vidéo de National Geographic, quand même, un site assez sérieux. C'est sur ce site-là, c'est eux qui publient, qui ont fait un reportage sur cette histoire-là, en 2008. National Geographic, juste pour vous dire, sur la science observation devenu par des personnes raisonnables. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai vu, même si j'y ai beaucoup réfléchi. Plus précisément, je sais exactement ce que j'ai vu, mais je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu. Une lumière brillante a traversé le ciel. Depuis les montagnes, à l'ouest, a ralenti presque jusqu'à un arrêt, puis a clignoté. C'était ça. Aucune étoile ou planète, cette chose, quelle qu'elle soit, était énorme, presque la taille d'une lune, et s'arrêtait presque au ciel au-dessus de moi. Et puis, il était tout simplement, après ça, disparu, parti en vitesse. Que dois-je faire de cela? Je tiens un scientifique de profession. Je suis un scientifique de profession, et dans mon métier, je traite des données que je ne comprends pas tout le temps. C'est un travail scientifique de rassembler des données sans sauter de conclusion jusqu'à ce que la structure des données révèle les causes sous-jacentes. Darwin a déclaré que la science consiste à regrouper des faits afin d'en tirer des lois générales ou des conclusions. Mais que dois-je faire d'un seul point de données, d'une seule observation, totalement en contradiction avec tout ce que j'ai jamais vu? Je devrais peut-être demander à quelqu'un de l'Illinois. Il y a des années, j'ai écrit à propos de l'observation d'un ovni dans l'Illinois, voisin, tôt un matin. Il a survolé le parcours de golf miniature de Melvin Knoll vers 4 heures du matin, le matin du 4 janvier 2000. Donc, c'est en 2000, c'est en 2008 que National Geographic a raconté cette histoire-là. Mais l'observation a eu lieu le 4 janvier 2000. Flou est peut-être un mot trop fort. Ça n'allait pas du tout vite volant. Flottait pourrait être plus la réalité. Melvin dit qu'il a vu des rangées de fenêtres. Tout était éclairé et si bas que quelqu'un aurait pu me faire signe par la fenêtre. Melvin, après avoir dirigé ce spectacle, digéré, pardon, ce spectacle inhabituel pendant quelques minutes, s'est dirigé vers le poste de police local de Highland, dans l'Illinois. Le répartiteur a appelé la police au Liban, la ville de Lebanon, une ville aux États-Unis, et non pas le Liban, le Liban, et se dirigeait dans cette direction. Et l'ont également vu, les policiers, parce que lui a fait un appel 911 aussi, on l'a ridiculisé un peu pendant l'appel. Puis vous allez voir dans la vidéo, dans le documentaire de National Geographic, on a l'enregistrement de cette conversation réelle entre les officiers de police et on ridiculisait un petit peu l'individu jusqu'à ce que les policiers disent « Ouais, mais on voit la même chose de nous autres. » Puis il y en a cinq policiers qui ont vu la même chose de cette histoire d'observation. Mais ça nous amène à de nombreuses observations d'ovnis qui ont été rapportées dans l'ouest de la Pennsylvanie, aux États-Unis justement, en Pittsburgh, tandis que l'observation d'un ovni à Keksburg est devenue un élément pittoresque de la tradition locale, des rapports plus récents, de phénomènes aériens inexpliqués, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, retiennent l'attention du Congrès, de l'armée américaine et de nombreux observateurs de longue date. Cela ne va pas disparaître, a déclaré le journaliste à la retraite, Bob Gatti, que vous croyez ou non à cela, le fait est que beaucoup de choses se passent pour une raison quelconque. Gatti, qui avait initialement rendu compte de l'incident de Keksburg pour le Tribune Review en 1965, a récemment noté sur son blog notfakenews.biz que la marine américaine avait publié des nouvelles directives à l'intention des pilotes de chasse concernant les observations d'ovnis et les membres du Congrès cherchaient plus fréquemment des assujettis. Donc, vous le savez, je vous en ai parlé, le Pentagone a changé toutes ses normes et ses façons d'approcher le sujet. On veut rendre plus à l'aise les pilotes américains, entre autres, qui expérimentent ces observations-là. Donc, on va aller tout de suite à cette fameuse vidéo de National Geographic. Donc, l'individu en question, on le voit ici, Merle, c'est lui qui est le propriétaire de ces installations-là et qui a vu le premier cette étrange forme dans le ciel et il a fait l'appel à 911 et on l'a ridiculisé. Vous allez entendre cet appel-là quand vous allez écouter la vidéo. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Il dit ce qu'il a vu, c'était énorme. Et on entend la répartitrice du 911 qui parle avec le policier et qu'on se moque un peu au début jusqu'à ce que les policiers disent non, écoute, moi je vois la même chose et il y a un des policiers qui explique très, très bien ce qu'il a vu et ce qu'il voit et il est là, ce policier-là. Son nom, c'est David Martin. Il n'en revenait pas de ce qu'il voyait, une immense lumière, de la grandeur. Lui, il a décrit ça de la grandeur d'un terrain de football. C'est quand même assez grand. Et un autre a aussi décrit l'histoire et c'est-à-dire a décrit ce qu'il voyait. C'est Marc Lopinon. C'est un autre policier qui dit que lui, on le voit ici, ça a survolé sa voiture, il s'est installé, il s'est mis sur le côté à essayer de voir et on voit ici ce qu'on a naturellement c'est un montage qu'on fait ici pour essayer de représenter le plus honnêtement possible ce que les gens ont décrit comme observation. Et c'est immense, plein de lumière. Il dit que ça s'est installé derrière des arbres, ça a bougé à une vitesse incroyable en probablement déplacé d'un mille en moins de quelques secondes. Et après ça, c'est complètement, complètement disparu. et ces gens-là n'en revenaient tout simplement pas. Ça s'est placé, positionné derrière les arbres, je me suis mis sur le bord de la route et je l'ai vu disparaître à une vitesse hallucinante. Donc, ça c'est un un récit de six personnes dont cinq policiers qui nous racontent cette histoire-là. La police a confirmé dans le fond l'observation de ces ovnis-là. Le 22 décembre 2008, c'est là où remonte cette vidéo de National Geographic dont je vous laisserai le lien. C'est vraiment intéressant. Ça amène beaucoup, beaucoup d'eau au moulin parce que c'est des choses de plus en plus crédibles qu'on nous partage. Ce n'est pas des fous, mais comme je vous le dis, naturellement, c'est possible que quand ces gens-là viennent nous visiter pour aller rencontrer ceux qu'ils ont allé rencontrer, bien, ils se font voir par certaines personnes et ça donne ces récits, ces témoignages d'observation. Donc, je voulais vous partager lui. J'en ai plein d'autres à vous partager, mais lui, je pensais qu'il était vraiment intéressant à partager parce qu'en plus, ça nous vient de National Geographic, ce n'est pas n'importe quel, comme on dit par chez nous, deux de pique. National Geographic qui a quand même une certaine crédibilité qui n'est vraiment pas dans la conspiration, loin de là, qui a pris la peine de faire un document sur ce témoignage-là, cette histoire-là en particulier que je voulais vous partager. Je vous reviens. N'oubliez pas, le lien de la vidéo de National Geographic va être dans la boîte de description et les articles aussi que j'ai trouvés concernant ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada